Ça fait trois fois que je recommence l'intro parce que la mise au point ne va pas se faire sur moi depuis tout à l'heure, c'est le fond qui est net. Je t'ai fait quoi ? Je t'ai fait quoi ? What's up Youtube, c'est Elie et Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais colorer une nouvelle perruque. Je suis trop contente. Pour tout vous expliquer en fait, j'ai commandé une perruque en cheveux naturels sur Aliexpress. Moi non plus, j'avais pas trop confiance au début. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que ça va donner ? Le tarif était pas très très cher pour une perruque en cheveux naturels, mais bon, j'ai regardé les photos et tout. Ça avait l'air d'être pas mal, les gens étaient plutôt satisfaits. Il y avait des belles perruques avec des belles couleurs une fois teintées et tout. Je me suis dit, écoute, commande, tu testeras en vidéo, tu sers de test de cobaye pour les gens. Donc voilà, je teste pour vous les perruques en cheveux naturels Aliexpress. Pour ce qui est du tarif, parce qu'à mon avis c'est ce qui vous intéresse le plus, j'en ai eu pour 63, attendez, 68 euros et quelques, sachant que j'ai pas pris la perruque la moins chère encore. Donc pour des cheveux naturels, c'est vraiment pas cher. Moi, en fait, j'ai pris une longueur 8 pouces, donc les cheveux les plus courts que le vendeur avait. Et niveau densité, j'ai pris du 150%, donc la deuxième densité. En prenant la densité, la première, donc 130%. La perruque est à 59 euros, sachant que je pense que j'aurais très bien pu m'en sortir avec une densité 130%. Je sais pas pourquoi j'ai pris 150, mais enfin bon. J'ai reçu la perruque très 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 rapidement, puisque le vendeur a expédié tout ça avec FedEx. J'ai pas eu de frais de port, j'ai pas eu de frais de douane. Sur le colis, le vendeur a déclaré que l'article coûtait 10 dollars, ce qui n'est pas le cas, mais en faisant ça, il sait que j'aurais pas de frais de douane et que je vais pas lui mettre une mauvaise note. En soi, c'est pas légal du tout, mais si jamais il y a un problème, c'est pas vous qui prenez, c'est le vendeur en fait, parce que c'est son erreur à lui. Donc écoutez, tant pis pour lui. Donc j'ai pas eu de frais de douane, je l'ai reçu ce matin, donc la boîte se présente comme ceci. Et je vais vous montrer notre nouvelle copine. Pour ce qui est de la longueur, donc 8 pouces, ça fait à peu près la longueur de cheveux que j'ai actuellement. Bon par contre là, elle a regardé pas parce que... On dirait Claude François ! C'est quoi ça ? Donc elle est très 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 fournie, je pense que j'aurais dû prendre une 130 en densité, pas 150, puisque là ça fait quand même très fournie. Par contre pour ce qui est de la coupe, j'ai vu qu'elle était pas très très bien coupée, enfin elle est pas très très droite, il y a des mèches qui ressortent. De toute façon, je comptais un petit peu la désépaissir au niveau de la longueur un petit peu, donc bon, il y aura pas de soucis je pense. Hop ! Pour ce qui est de la qualité du cheveu, j'étais archi choquée. Franchement, les cheveux ils sont épais. Je pensais grave, ils allaient être tout fins, et je trouve qu'ils sont assez épais et assez doux. Après bon, ils mettent forcément un produit chimique pour que ça paraisse doux. Après il faut voir en la lavant et tout ce qui se passe. Mais à première vue franchement, je trouve qu'elle fait hyper propre, enfin hyper bien. Je vais l'essayer tout de suite pour que vous puissiez voir ce que ça donne portée. Je l'ai pas encore essayée, j'ai même pas encore coupé la lace devant, pour vous dire. Mais bon, on va l'essayer quand même pour voir. Bon, là je la pose à l'arrache, bien évidemment je la colle pas ni rien, c'est juste pour voir ce que ça donne vite fait portée, avant toutes les modifications que j'ai apportées par la suite. En fait c'est pas Claude François, c'est Hillary Clinton. Et bah franchement, sans retoucher la couleur, c'est Mimi quand même en fait. La coupe par contre derrière, waouh, laisse tomber. Bref, dans tous les cas on s'en fout, on va pas la laisser comme ça. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je voulais colorer la perruque en bleu, vert, turquoise. En fait je sais pas exactement comment ça va ressortir, puisque j'avais plus de coloration turquoise, je bouffe les cheveux actuellement, c'est super. Moi j'aime bien prendre celle de chez Direction Laricher, j'en avais plus. Et j'ai reçu la perruque ce matin, j'ai trop envie de la colorer tout de suite, ok, je ne peux plus attendre. Donc j'ai fouillé mon placard, j'ai tout retourné en coloration. Donc à part mes colorations roses, il me reste deux bouteilles, deux bouteilles. Et je pense que ça va aller pour faire du turquoise, on va s'arranger. Donc il me reste une bouteille de Crazy Color Sky Blue, comme ça, donc elle est neuve. Et il me reste une bouteille de Arctic Fox jaune, le Neon Moon. J'avais coloré mes cheveux avec cette couleur il y a plus d'un an quand j'avais fait mon ombré. Donc pour vous dire que ça date, je crois qu'il reste la moitié à l'intérieur quand même. Donc bon, il y a moyen de pouvoir faire du turquoise avec ça. Pour ce qui est de comment est-ce que je vais procéder, je vais tester une nouvelle méthode, enfin nouvelle méthode pour moi. Je ne sais pas si c'est une méthode qui est forcément nouvelle, mais je pense que vous avez déjà dû voir sur Instagram. En fait, on peut colorer des perruques avec simplement de l'eau chaude. Oui, oui, oui. En fait, il suffit de prendre une bassine d'eau chaude, de mettre la coloration, de mettre la perruque là-dedans, de laisser un petit peu dedans pour que la coloration se fixe à la perruque. Vous sortez la perruque, vous la séchez et normalement elle est colorée. Je voulais faire une perruque un peu turquoise comme ça, puisque avant j'avais les cheveux bleus turquoise et c'était trop beau. Je n'ai pas forcément envie de le refaire sur mes cheveux, puisque là ils sont roses et je vais faire autre chose après, vous verrez, mais en restant avec une partie de rose quand même. Mais c'est vrai que le turquoise que j'avais dans les cheveux, ça me manque un petit peu. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter une perruque avec exactement la longueur que j'ai actuellement, en la faisant en turquoise, pour faire genre c'était mes cheveux d'avant, quand je n'ai pas envie d'avoir les cheveux roses, je peux garder mon carré, mais en étant turquoise. Bon bien évidemment en ayant plus de volume et de cheveux, parce que moi je n'ai pas les cheveux très épais, je n'en ai pas beaucoup, hein ? J'en ai beaucoup moins que ça. Mais en fait là plus je me regarde, plus je me dis que le blond c'est pas si moche. C'est même mignon. Je ne sais pas, bon bref. Hop, on snatch la wig, on va faire la coloration tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501